Est-ce qu'on est optimiste là déjà ? Ah de fou ! Ouais ? Ah ouais ! Ouais ? Carrément ! Parce que là, je sais pas si... C'est pas le même optimiste, mais on fait confiance ! C'est good ? Bye bye ! On commence avec le cou, on a 32... Bon déjà quand on perd du cou, c'est bon signe. Toujours c'est vrai ! C'est que si elle est même pas qu'on pourrait la perdre du cou... Ah si si ! Ok, 85... Moins 4 cm. Garde là, on va juste passer maintenant sur le nombril, directement. C'est bon, tu peux lâcher ta main. Donc là, t'es à 72. 78 avant, moins 6 cm. On est toujours optimiste ou pas là ? Non, ça va. On passe aux hanches ? 99,5. T'es à 105. Ah ouais ! 5,5 cm de moins. C'est pour ça que je t'ai dit, quand je l'ai dit, je me rappelais plus que je fais ça quand j'ai vu. Ouais, parce que t'es... Ouais, maintenant t'es en dessous. Les cuisses, je pensais que j'y avais pas fallu. T'es à combien les cuisses ? 64. Ah ouais, t'es à 61. 39,5. Moins 1 cm. Vas-y, contracte à fond. On est à 30,5. J'étais à 31. T'étais à combien ? 31. Ah ok, donc elle a perdu 0,5. Elle a perdu 1 cm au cou. Donc on peut perdre du cou, effectivement. On a perdu 4 cm au niveau poitrine. Alors poitrine, c'est la poitrine, mais c'est aussi le dos. Donc c'est l'ensemble. Moins 4 cm. Les bras, on a perdu sur le bras gauche, du coup 0,5. Le bras droit, 1,5. Ce qui est bien. Tour de taille, moins 6 cm. Tour de hanche, on est à moins 5 cm et demi. Moins 3 cm par cuisse. Et on est à moins 1 cm de mollet. C'est plutôt très très bien. Quand tu veux. Ok, c'est good. C'est un délire. Ouais, c'est fou. Alors du coup, Mélanie, on est à un mois d'intervalle. Donc grâce au programme, tu as perdu déjà 4 kg. 4. Je ne m'attendais pas à perdre autant au début en fait. C'est rapidement, tu veux dire ? Ouais, franchement. Ouais, c'est... Non, c'est très bien. Côté masse musculaire, du coup, 33,7. Tu es descendu un petit peu. Je te l'avais dit, le premier bilan. C'est normal qu'on perd du poids de manière rapide. Oui, c'est normal de toute façon, oui. On perd beaucoup d'eau. Et du coup, vu que ton muscle, du coup, c'est une réserve d'énergie qui stocke de l'eau, on perd aussi. C'est normal, mais rien d'alarmant. Tu as perdu 3,3 kg. C'est énorme. C'est super bien. Franchement, là-dessus, bravo. C'est exactement ce qu'on voulait. C'est ce qu'on s'était dit au début. Et là, pour le coup, c'est optimal. Donc, si tu continues comme ça, tu vas même dépasser ton objectif dans les deux prochains mois. Du coup, j'ai encore plus hâte d'être dedans. Tu vois ? C'est cool. Nickel. Tu vois, tu étais pessimiste, mais en fait, tout est ouvert. Non, je n'étais pas pessimiste, mais tu vois, c'est la petite piqûre, genre, continue, tu vois. Ouais, genre, tu avais un peu peur, non ? Ouais, c'est ça. Franchement, par rapport au résultat, je me dis que ça va être ouf. Et j'ai encore plus envie de vraiment continuer. Et de voir vraiment ce que ça va être au bout de 3 mois. Est-ce que tu t'attendais à ça ? Non. En fait, je m'attendais à perdre forcément, parce que c'est le but du programme. Mais à perdre autant, entre guillemets, en si peu de temps, pas du tout. Et c'est surtout perdre autant et pas perdre, parce que bon, une perte de poids, pardon. C'est sûr que si tu t'arrêtes de manger, tu vas perdre automatiquement. Mais là, comme on a pu le voir, je n'ai pas perdu tant que ça en muscles. Et principalement, j'ai perdu en gras. Et c'est ouf, parce que c'est exactement ce que je recherchais. 36,5. 6,5, ça ne bouge pas. On passe sur les pecs. Donc une main dessus, s'il te plaît, pour tenir le ruban. T'es à 95. Donc on a plus 1,5. On passe directement à la taille. 81,5. On vient d'avoir le petit et demi. Plus 0,5. Plus 0,5. Propre. Comment on est de l'autre côté ? Ça a l'air bien. 94, plus 1,5. Yes. On va prendre une petite fesse. Ah ouais. Pas pour me déplaire. On est à 57. Plus 2. Wow, propre. 32,5. OK, plus 1. Ouais, stylé. On a pris du coup 1,5 cm au niveau poitrine. Donc tout ce qui est pectoraux, dos. OK. Donc nickel. On a pris sur les bras 0,5 côté gauche et 1 cm côté droit. Ça, c'est parfait. OK. Franchement, c'est optimal. Ça prouve que tu es en train de prendre du muscle, justement, tu vois. Donc c'est des zones là où généralement on prend très peu de gras. Donc si tu prends plus 1 cm, c'est que c'est du muscle. C'est parfait. Tour de taille, on a pris 0,5. Ce qui prouve que du coup, la prise de masse, elle se fait proprement. Pas trop de gras. Ça, c'est parfait. C'est optimal. On a pris des hanches 1,5 cm. On a pris au niveau des cuisses 2 cm côté gauche et 1,5 cm côté droit. Donc tu as réagi super bien aussi aux entraînements et au programme nutritionnel. Et enfin, les mollets, on a pris 0,5 et on a stabilisé côté droit. Donc on rattrape, on va dire, la dissymétrie. Donc c'est très bien. Pessimiste ou optimiste ? Non, optimiste. Optimiste ? Ouais, t'es un optimiste. Trop cool. Plus 2,2 kg. Objectif, prise de masse. Tu réagis super bien aux programmes d'entraînement et de nutrition. But du jeu aussi, augmenter ta masse musculaire. C'était le deal quand c'était donné. Donc tu as pris 1,7 kg de masse musculaire. C'est super bien. Franchement, c'est optimal. C'est-à-dire que les réserves d'énergie augmentent. Donc c'est parfait. Et bonus, tu perds du gras. Tu perds du gras. Tu perds 700 grammes des perdus. Donc franchement, que dire ? C'est sur une super note encore. C'est très très bien. Tu avais peur de prendre de la masse, en fait. Tu avais peur de prendre de la masse. Du gras. Et du gras. Exactement. De façon proportionnelle, mon gras a forcément augmenté un peu. Et au final, c'est cool de voir que l'inverse est totale. Et en plus, tu réagis vachement bien sur la masse musculaire. J'ai l'intérêt aussi d'avoir des programmes sur 3 mois et pas sur 1 mois. Ouais, exactement. Parce que sur 3 mois, tu aurais peut-être pris, tu aurais raflé de la graisse au passage. Là, on a le temps de se dire, on va faire les choses bien. On va perdre et gagner en même temps. C'est ça. On va faire des bonnes choses. Est-ce que tu as envisagé d'avoir ce genre de résultat après un mois, un mois et quelques jours du programme ? Je savais que j'allais prendre en masse musculaire, mais je ne pensais pas autant. Et surtout, je ne pensais pas que j'allais aussi optimiser une perte de gras en même temps. Pour moi, ça n'allait pas ensemble. J'allais forcément avoir un petit peu de gras. Pas forcément de façon proportionnelle, mais un petit peu. Et là, de voir que ça a même diminué, je ne comprends pas. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça qui te fait le plus kiffer dans les résultats qu'on vient de te donner ? Ou est-ce que c'est plutôt les mensurations ? Il y a un peu des deux. Il y a les mensurations, il y a la façon dont je me vois aussi quand je regarde dans le miroir et que je vois qu'il y a des changements ici et là. Presque tous les matins, je vois un petit changement quelque part. Donc, c'est hyper motivant. Pour les gens, c'est toujours un grand mystère de se dire « Ok, je vais manger beaucoup plus que ce que je mange d'habitude, mais je vais perdre de la masse et prendre de la masse grasse, j'entends, et réussir à prendre du muscle et être harmonieux. » Est-ce que toi, est-ce que tu avais cet a priori-là ? Oui, forcément, j'allais forcément me dire que je mangeais plus, donc je vais prendre plus, mais je vais aussi avoir les petits à côté qui font que je vais prendre un peu de ventre, etc. Et au final, c'est tout le contraire qui se passe. Et qu'est-ce que tu as à dire à ces personnes-là qui ont un corset a priori que tu avais il y a un mois ? Ne l'ayez plus. C'est bête comme question. Ne l'ayez plus. Tu as acheté le programme ? Oui, 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 totalement.